bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Célie guérisseur médium en Suisse aujourd'hui nous allons parler de la méditation méditer sans rien chercher dans la méditation mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous transmettre d'excellentes énergies merci aussi de partager de liker cette vidéo si vous l'appréciez sous ces dernières vous trouvez comme d'habitude des liens utiles à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter de la relaxation à la méditation pour se sentir bien donc méditer sans rien chercher dans la méditation une méditation authentique c'est s'installer sincèrement dans une attitude d'ouverture d'attente et de découverte il ne s'agit pas de chercher à ne penser à rien il n'y a aucun doute que méditer c'est devenu aujourd'hui très tendance et si vous vous intéressez un tant soit peu à ce que l'on appelle le développement personnel ou si vous suivez une psychothérapie vous ne pouvez pratiquement pas ne pas en entendre parler si vous suivez un atelier de gestion du stress ou vous en parler franchement et forcément la méditation s'est glissé donc juste dans la pratique du sport de haut niveau dans ce qu'on appelle la préparation mentale des athlètes elle arrive même dans les écoles proposées aux enfants aux ados tantôt pour les aider à gérer leurs émotions tantôt pour leur stress et elle n'a bien sûr pas déserté le champ de la spiritualité et les religions le lieu où elle a originellement fleuri nous voilà donc maintenant devant une multitude de pratiques de méditation des pratiques qui ont des objectifs à la fois différents et à la fois très semblables comment s'y retrouver qu'est ce que la méditation au bout du compte est ce qu'en ce qui me concerne je ne peux pas me souvenir des textes de krish namar moti que j'ai lu il y a une quarantaine d'années dans lesquelles il disait avec force et conviction qu'il fallait surtout ne rien attendre de la méditation car attendre quelque chose c'est exactement se fermer à ce que la méditation pouvait apporter plus haut le je vous suggère donc de réfléchir à ce paradoxe et vous sentez une envie ou un appel à méditer alors je peux vous dire que vous avez lu ou on vous a dit que ce serait bien de méditer pour telle ou telle raison ou pour obtenir tel ou tel bénéfice et cependant krish namurti et d'autres maîtres spirituels vous exhortent à méditer sans rien attendre de particulier comment donc s'en sortir je vous propose essentiellement deux pistes la première c'est de ne pas s'empêtrer dans le vocabulaire la deuxième c'est celle de l'attitude juste ne nous laissons pas aveugler par les mots vous asseyez ou vous allongez sur le dos vous fermez les yeux vous vous détendez vous pensez un problème que vous avez et vous cherchez une solution ou bien vous visualisez une solution que vous voudriez atteindre ou un geste sportif que vous souhaitez réussir est ce que vous êtes en train de méditer certaines personnes diront que oui on pourrait dire honnêtement que cela correspond à deux des exceptions du mode du français méditation je cite les définitions du dictionnaire larousse en ligne action de réfléchir de penser profondément un sujet à la réalisation de quelque chose attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde il est évident que lorsque krishna murti parlait de méditation ce n'était absolument pas dans ces sens là en ce qui me concerne je préfère réserver les termes de méditer de méditation des pratiques beaucoup plus proche de la spiritualité je préférais que parlant de pratiques telles que celles auxquelles j'ai fait allusion plus haut on utilise plutôt les termes de réflexion approfondie ou de visualisation voire de préparation mentale je ne disqualifie absolument pas ces pratiques je les encourage même mais je pense que c'est quelque peu abusif voire prétentieux de les appeler méditation même si un certain usage du français l'admet je trouve choquant que l'on parle d'enseignement de la méditation quand on aide des snipers à se concentrer pour tuer plus sûrement ou quand on se rend plus performant des cols blancs en les aidant à se dépasser via la concentration et la relaxation j'aime dire il faut savoir ce que l'on fait c'est que ce que je veux dire par là c'est que de toute manière c'est nous mêmes et personne d'autre que nous pouvons savoir et choisir quelle action mentale nous menons c'est moi qui puisse avoir et décider si je suis en train de penser à quelque chose de réfléchir de contempler de rêver de visualiser de me remémorer quelque chose et ainsi de suite extérieurement dans toutes ces situations j'aurais peut-être l'air de méditer j'aurais l'apparence de quelqu'un qui médite mais je saurais très bien dire si je suis en train de méditer ou si je fais autre chose quand on entend dire qu'il faut méditer sans rien attendre c'est surtout sans rien attendre de précis qu'il convient d'entendre c'est surtout aux thérapeutes aux coachs et aux enseignants que j'adresse cette recommandation de toujours savoir ce que l'on fait je trouve que si l'on est en train de mener une séance de relaxation et que l'on appelle méditation on ne fait on le fait bien et rien de plus ni d'autre de même si l'on est en train de conduire une visualisation ou si l'on est en train d'entraîner à la concentration un groupe de personnes mieux vaut être parfaitement clair ce que l'on est en train de faire est de le faire à fond plutôt que de faire quelque chose qui n'est pas vraiment de la méditation et pas non plus de la bonne visualisation par exemple et l'hypnose je n'entre pas dans les détails mais disons que les caractéristiques principales de l'hypnose et de l'auto hypnose c'est l'état de trans on parle de trans hypnotique cet état de trans est en fait un mode de fonctionnement du cerveau dans ce mode de fonctionnement on peut faire absolument tout ce que j'ai déjà mentionné réfléchir à un problème se souvenir visualiser contempler rêver gérer les émotions etc et dans certains états méditatifs on est aussi dans des états proches ou absolument équivalent à des états de trans en fin de compte on peut utiliser un état de trans pour toutes sortes d'opérations mentales il n'y a absolument pas lieu de confondre cela avec la méditation même si cela y ressemble je reviens à mon leitmotiv il faut savoir ce que l'on fait l'attitude juste il n'y a absolument aucun doute sur le fait que la méditation apporte toutes sortes de bienfaits de bénéfices à qui pratiquent régulièrement et sérieusement je ne vais même pas essayer de les énumérer ici car soit vous les connaissez fort bien soit vous pouvez trouver écrit dans tous les coins d'internet mon point est que nous avons tous la manière plein de bonne raison de méditer quand on dit à la suite de krishnamurti qu'il ne faut pas méditer avec un but ou un avec un objectif c'est que s'y fixer c'est se fermer à la découverte c'est contraire à l'esprit même de la méditation car méditer c'est s'ouvrir à la découverte c'est s'inviter au delà du mental et de ses constructions si on a la moindre idéie préconçue sur le fait qu'on devrait ressentir ceci ou cela qu'on devrait prouver ceci ou cela il est extrêmement probable qu'un jour ou l'autre on ressentent ou on expérimente quelque chose qui s'y ressemblera mais dans certains états méditatifs on est aussi dans des états proches ou absolument équivalent à des états de trance en fin de compte on peut utiliser un état de trance pour toutes sortes d'opérations mentales mais est ce que cela sera la vérité sans doute pas plus que probablement ce sera le produit des autosuggestions que nous nous serons fait et si l'on médite en écoutant des séances enregistrées comme on en trouve à la pelle sur youtube et dans toutes sortes d'appli on risque fort de tomber dans ce piège une méditation authentique c'est s'installer sincèrement dans une attitude d'ouverture d'attente et de découverte il ne s'agit pas de chercher à ne penser à rien il s'agit plutôt de découvrir ce qui se passe en nous ce qui se passe dans l'esprit il s'agit de s'installer dans une attitude d'observateur de découvreur il s'agit d'être dans l'accueil de ce qui se présentera de tout ce qui se présentera ainsi peu à peu on y parvient à discerner ce qui est croyance ce qui est projection est ce qui est espoir et ce qui est recherche ce qui est souvenir et ainsi de suite cela ne veut pas toujours se répéter il ne faut pas juger et ne pas juger quand même il convient plutôt de véritablement devenir conscient de ce qui se passe en nous et ainsi de nous rendre compte par nous mêmes si nous sommes en train de nous libérer ou de nous livrer à ces opérations mentales de juger condamner ou justifier nos pensées ou nos actes ce n'est qu'au moment où nous nous rendons compte que nous en libérons quand on entend dire qu'il faut méditer sans rien attendre c'est surtout sans rien attendre de précis qu'il convient d'entendre car il est bien clair qu'on en a au minimum une petite idée derrière la tête une aspiration à devenir plus tranquille ou plus sage à se rapprocher de la source ou du divin à devenir plus apaisé ou plus serein à gagner en compassion ou en capacité d'amour et de joie tout ceci ce ne sont pas des buts précis ou des objectifs ce sont des attentes légitimes des sortes de bénéfices secondaires d'une pratique méditative bien conduite des choses qui se présentent peu à peu quand elles veulent et pas à notre gré voilà ce qu'il faut entendre par méditation si nous voulons aller de plus en plus loin augmenter nos perceptions extrasensorielles je vous remercie de votre attention et vous dit à tout bientôt